4 principes qui ont changé ma vision au sujet de l'argent, c'est des principes que je n'avais pas avant lorsque j'étais salarié on va dire et que au fur et à mesure Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne support te permet d'être déterminé, passe à l'action, crée ta vie sur mesure et pour ça il va falloir faire un petit peu d'argent sinon ça ne va pas se faire tout seul Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, arrête de créer un arnaque à tous les coins de rue, jette un coup d'œil et tu verras que c'est peut-être juste logique Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, ma formation Pirate Marketing, toujours disponible les gars, vous pouvez y accéder en plus via le CPF, je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois Et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir en immobilier, investir dans la crypto-monnaie, investir dans les startups, sur le personal branding Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur, qui te permettra d'avoir accès à du coaching, sur le marketing, sur le business de manière générale, sur ton pourquoi aussi Donc tout ça, tu peux y accéder, si jamais tu es intéressé, tu es libre de mettre ton email et ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, ok, profite Pendant que cette offre-là, elle est folle, pendant qu'elle est encore disponible Et si jamais tu veux utiliser ton CPF, on va t'accompagner de A à Z, à monter ton dossier, et on aura les accès à Pirate Marketing Et après, il faudra charbonner les gars, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bouton magique, ok les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91 J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, je sais que tu vas l'attendre à chaque fois cette petite intro, hein Donc arrêtez de chialer les gars, en fait c'est ça le but, c'est pour ça que je vous dis ça à chaque fois J'ai connu le business en ligne super tard, j'avais 33 ans, arrêtez de chercher des excuses, ça fait plus de 3 ans que je voyage les gars C'est question de choix, c'est tout moi, si tu fais rien, il va rien se passer, et passons directement au sujet de la vidéo 4 principes qui ont changé ma vision au sujet de l'argent, c'est des principes que je n'avais pas avant lorsque j'étais salarié on va dire Et que au fur et à mesure, tu progresses, tu connais, on apprend, on lit, tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, ok Et l'argent c'est un sujet qui me passionne, parce que je trouve ça fou que, j'ai envie de te dire, on n'y connait rien Alors qu'on est sur une planète économique, c'est quand même un truc incroyable On a plein de superstitions autour de l'argent, il y en a qui pensent que l'univers va leur donner de l'argent Il y en a qui ont pris Dieu pour pouvoir avoir de l'argent, enfin ça devient un petit peu curieux Hein, voilà, donc alors du coup je vais te partager avec toi des principes sur l'argent qu'il faut absolument que tu saches Et je suis sûr qu'il y a au moins un des principes que tu ne connais pas Ou que plutôt je dirais, allez pour reformuler, d'où tu n'as pas pris conscience Et que quand je vais te le dire, ça te paraît sensible Premier principe c'est qu'on ne fait pas d'argent, ok Les gens qui disent, ouais il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent Non, tu ne fais pas d'argent, la seule personne qui fait de l'argent c'est la banque centrale Mais toi tu ne fais pas de l'argent La seule manière que tu puisses gagner de l'argent, c'est que quelqu'un te donne son argent Voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire Si jamais tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu as proposé une offre, un service, un produit J'en sais rien, que ce soit par le biais d'abonnements, si jamais tu as une salle de sport par exemple Que ce soit quand tu achètes un sandwich, j'en sais rien La manière de gagner de l'argent c'est, tu ne crées pas de l'argent C'est tout simplement quelqu'un qui te donne son argent Voilà, ou sinon il y a les gens qui font directement, ils te demandent directement Argent, 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 directement Mais c'est toujours ce principe en fait Si jamais tu gagnes de l'argent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te donne de l'argent Ça ne va pas tomber du ciel Ce n'est pas le secret, le film Le Secret Je suis millionnaire, je suis millionnaire Il y a de l'argent qui apparaît comme par magie sur ton compte en banque Ce n'est pas l'univers qui vient qui te donne de l'argent comme ça, ça tombe du ciel Non, l'argent ça ne tombe pas du ciel Il y a quelqu'un qui te le donne Et pour que quelqu'un te donne son argent, il faut qu'il ait une raison de te le donner À un moment donné, il ne va pas te le venir comme ça Il va dire, tiens, 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 mon argent Non, c'est parce que tu lui proposes quelque chose Qui ou règle un de ses problèmes Ou lui permet de se sentir mieux Ou le soulage de quelque chose Mais c'est ça le principe Ou tu lui fais passer un bon moment, j'en sais rien Netflix, ça te fait passer un bon moment, tu le payes Les médicaments, tu as le doliprane, tu as mal à la tête Tu payes le doliprane, quel que soit le domaine Mais il n'y a personne, l'argent ça ne tombe pas du ciel Deuxième principe, c'est que l'argent est toujours en mouvement L'argent ne stagne jamais Même quand il est sur ton compte en banque Lorsqu'il est sur ton compte en banque Toi, tu crois, tu te dis Ah ben c'est bon, il est sur mon compte en banque Non, c'est juste des chiffres Sur ton compte en banque L'argent, à la peine il est arrivé Il est déjà parti sur les marchés boursiers Donc c'est pour ça que si toi, tu n'investis pas en bourse Si jamais tu n'investis pas ton argent De toute façon, les gens vont le faire pour toi Donc c'est quand même mieux de le faire par toi-même J'ai envie de te dire Mais en tout cas, dès que tu déposes ton argent à la banque La banque, boum Elle envoie déjà sur les marchés pour pouvoir faire travailler l'argent En gros, elle te dit Ah, tu ne veux pas faire travailler ton argent ? Ben vas-y, c'est bon, t'inquiète pas T'as raison Ouais, non, non, c'est bien T'inquiète pas, c'est en sécurité Et utilise ton argent pour pouvoir le faire fructifier Pour reprendre le principe général Parce que là, j'ai pris de l'extrême En général, on pense que Comme mon argent est à la banque Il ne bouge pas On est tranquille Non, il est toujours en mouvement Même à la banque C'est ça que je voulais dire Mais d'une manière générale L'argent, c'est comme, je ne sais pas moi C'est comme un rousseau Ça va partout en fait Ça veut dire quoi ? Toi, quand tu vas à la boulangerie Tu donnes l'argent à la boulangère La boulangère, elle va payer son loyer Donc elle va payer le propriétaire de l'immobilier De l'immeuble Le propriétaire de l'immeuble Il va aller acheter une Porsche Il va aller chez Porsche Porsche, il va aller acheter une bouteille de Coca Etc En fait, l'argent, ça ne s'arrête jamais Ça circule constamment C'est toujours en circulation Donc pour pouvoir gagner de l'argent La seule chose que tu as à faire C'est de savoir où est-ce que l'argent va aller Comme ça, tu te mets exactement à l'endroit où il va Entre deux points Entre le point A et le point B Hop, tu te mets au milieu Et comme ça, tu récupères l'argent Ok ? C'est ça le principe de l'argent Après, tu te dis Mais attends, mais comment je fais ? Par exemple, les personnes qui veulent apprendre à jouer au saxophone Voilà, comme exemple Il y a de l'argent qui va dans ce sens-là aussi Ok ? Dans la musique Dans le saxophone Ok ? Les gens qui veulent apprendre au saxophone Et bien moi, je me suis mis entre les deux Hop ! J'ai dit Les gars, je peux vous aider Et boum ! Je récupère une partie de l'argent Troisième principe C'est que l'argent n'a plus aucune valeur L'argent papier là N'a plus aucune valeur Depuis qu'ils impriment des milliards Les gars, ils ont imprimé des milliards Donc à un moment donné Le truc de économiser Pourquoi tu fais ça ? Ok ? Alors quand je te parle d'économie Je te parle pas d'économiser 1 000 euros Si tu parles de vraiment Quand tu commences à avoir des grosses sommes Ça n'a aucun intérêt Il faut investir ton argent Dans des choses qui vont fructifier Surtout qu'en plus Il y a l'inflation qui prend chaque année Donc ils impriment des billets Et en plus il y a l'inflation Chaque année qui augmente Ça n'a aucun sens d'économiser Donc une fois que tu as compris ça Tu comprends que ton argent Il faut que tu l'investisses Dans des actifs C'est-à-dire tout ce qui est immobilier C'est des classiques les gars C'est la même chose Immobilier Marché boursier Voilà Si tu veux prendre un peu de risque Dans les crypto-monnaies Dans le business Enfin tout ce qui Où tu mets ton argent Ça te rapporte de l'argent Mais surtout pas le laisser comme ça Comme ça économiser Non Tu deviendras jamais riche En économisant Et quand je parle de économiser Je te parle pas d'avoir un fonds de sécurité Je te parle d'économiser En mode Ouais je vais économiser pendant 10 ans Pour pouvoir m'acheter tel truc Ou pour pouvoir devenir riche Tu vois Enfin non Ça n'a pas de sens Quatrième principe J'en ai déjà parlé Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit Je vais le répéter pour les nouveaux Qui sont arrivés sur la chaîne L'argent suit l'attention Ok Ça c'est un principe de base Il faut absolument que tu l'as intégré L'argent suit l'attention Si jamais Elon Musk Il est tout le temps sur Twitter C'est pas juste pour faire des blagues Parce qu'il sait que l'argent suit l'attention Le fait qu'il ait l'attention des gens Du coup il va faire plus de ventes Sur ces différentes entreprises On peut reprendre un exemple Le classique Que j'ai déjà cité plusieurs fois C'est Kim Kardashian Kim Kardashian Elle a fait une sextape Pour avoir l'attention Directe après D'ailleurs tout le monde sait Que c'était planifié Directe après Elle avait déjà des produits à vendre Ok Elle avait déjà des produits à vendre Elle a tout de suite enchaîné Sur sa série Je ne sais plus c'est quoi Sa série La Kardashian Elle a enchaîné directement Donc elle a converti l'attention En argent C'est pour ça que Booba Il fait des clashes dans tous les sens Parce qu'il a toujours Toujours avoir l'attention Il veut toujours être présent Ok L'argent suit l'attention Je pourrais te prendre plein d'exemples Mais retiens en gros Que l'argent suit l'attention Et ça c'est quelque chose de nouveau C'est depuis qu'il y a eu Depuis qu'il y a eu Tous les réseaux sociaux Qui ont apparu C'est là où vraiment L'économie Elle a complètement changé Cinquième principe C'est que le temps Vaut plus que de l'argent Ok C'est pas le temps Le temps c'est de l'argent Oui le temps c'est de l'argent Mais c'est pas égo Ok Le temps a plus de valeur Que l'argent Et c'est pour ça d'ailleurs Que les riches Achètent le temps Des pauvres Entre guillemets Voilà C'est comment ils achètent Le temps des dépôts C'est tout simplement Quand t'es employé Et ben Ils t'achètent ton temps A l'heure Et quand j'ai réalisé ça J'ai dit Ah ouais quand même C'est vrai ça en plus C'est vrai Parce que en général On sait toujours De gratter de l'argent Faire des économies Sur le paquet de Pépito Tu prends celui Qui est sur Leader Price Tu dis Ah c'est la même chose C'est ça de faire des économies Comme ça Mais par contre Ton temps Tu le gaspilles Pour tout et pour rien Tu vas faire que des choses Qui sont pas productives Qui te rapportent rien dans la vie Qui te permettent pas De devenir une nouvelle personne Qui te permettent pas De t'enrichir Tu n'apprends rien Tu n'utilises pas ton temps En fait De manière A évoluer Et atteindre tes objectifs Si jamais tu en as Mais si tu regardes ma chaîne C'est que tu en as Donc dans notre quotidien On est toujours en train De Le temps en fait On s'en bat les reins Si jamais on peut économiser De l'argent Et perdre beaucoup de temps On va choisir L'option de Ouais c'est pas grave Je préfère perdre du temps Mais au moins J'ai économisé 3 euros Tu vois je peux te prendre Des exemples Par exemple Aller en bus Un endroit qui va te prendre Peut-être Je sais pas moi 40 jours Au lieu de prendre un avion Et qu'en un jour Tu y seras Et du coup Tu auras économisé 39 jours Mais comme la plupart des gens Enfin de la manière Qu'on a été éduqué Eh ben on dit Bon moi j'ai économisé Alors qu'en fait T'as perdu 39 jours Ce qui est énorme Il y a trop de choses Que tu peux faire En 39 jours Parce que l'argent Ça rentre Ça ressort Tu peux en gagner Tu peux en perdre Ok Tu peux en récupérer Mais toutes les secondes Qui passent Chaque seconde qui passe Pendant que tu regardes cette vidéo Tu ne vas plus jamais Les récupérer Donc voilà C'est un petit peu Les principes Que je voulais partager Avec toi N'essaie pas me dire Ce que tu repenses En commentaire N'essaie pas Mets un petit j'aime aussi Si jamais tu as aimé cette vidéo J'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Je ferai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz